Pourquoi cette interrogation aujourd'hui ? Toutes les enquêtes montrent d'opinion qu'en France, les journalistes ont une très mauvaise image. On leur prête les pires intentions, plus d'ailleurs les journalistes de presse écrite que de télévision. Avec peut-être une confusion entre animateurs, journalistes, mais enfin peu importe. Et donc l'idée était d'interroger trois journalistes, Jean-François Kahn, Louis Plenel et Serge Julli, qui ont beaucoup de points communs. Quelque part ce sont des créateurs, quelque part ce sont des références, quelque part ce sont des gens de gêne. Pas avec des parcours différents, mais certaines proximités. Par exemple, en ce qui concerne Louis Plenel et Serge Julli, ils n'ont pas fait carrière de journaliste au départ. Au départ c'est plutôt un engagement militant, côté trotskiste pour Edoui, côté maoïste pour Julli, mais enfin militant, en même temps républicain, en même temps du côté des faibles, s'il a lu contre le colonialisme. Et puis tout ça les a conduits l'un et l'autre à écrire d'abord dans des journaux militants, et puis l'un et l'autre, l'un a créé un journal, l'autre est rentré au monde, c'était Louis Plenel. Et puis ensuite Edoui Plenel a impulsé quelque chose d'extrêmement important au monde, qui était le journaliste d'enquête, qui a complètement bousculé les mœurs de ce quotidien, peut-être les mœurs des journaux en général, non sans difficulté. Donc voilà, Jean-François Triclan n'est pas là, il ne peut pas non plus en parler, mais lui aussi, c'est à la fin de sa vie qu'il rentre en politique, disons, directement, c'est un peu le sens inverse, le sens contraire. Et pour acheter ça, j'ai été marqué en les interrogeant tous les trois, que finalement tous les trois avaient le même amour de Camus. Et que dans le choix, quelque part entre le révolutionnaire Sartre et Camus, une forme de raison de Camus, tous avaient choisi Camus. Voilà, donc... Mais j'ai toujours jamais trop compris pourquoi on oppose toujours Camus à Sartre, est-ce qu'on ne peut pas aimer Sartre et Camus ? D'abord, Camus était journaliste. Ça fait une immense différence. Je ne pense pas que si Sartre a écrit quelques articles quand il est à l'Aïkouba, on peut difficilement dire que c'est du journalisme. Et puis d'autre part, il y a une ouverture chez Camus, que de toute évidence, on n'a pas chez Sartre, parce que Sartre est l'engagement, c'est une écriture engagée. Mais justement, c'est une très bonne façon de rentrer. Et demander à vous de plaisir. Oui, exactement, c'est la question, c'est l'engagement. Un journaliste, c'est pas cette question-là, de cette façon-là. Un journaliste doit-il être engagé ? Avant de parler de confiance, c'est-à-dire pas ce problème. Oui, oui, bien sûr. Bonsoir, merci d'être là. Pour moi, la réponse va de soi. Je pense que ce métier est un engagement. Je ne dirais pas, un journaliste doit-il être engagé ? Mais ce métier est un engagement. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Philippe Gavie a fait trois entretiens parallèles. Aucun d'entre nous ne connaissait les réponses des autres. Nous avons relu, corrigé, peu, mais gros, des entretiens qui étaient avec nous, solitairement. Donc le dialogue, le trilogue entre ces trois personnes, c'est vous qui le faites, c'est le lecteur qui le fait, qui voit les points communs, qui voit les points de dissonance. Du coup, ça fait un livre assez ouvert, qui ne clôt pas le sujet, et qui vous permet vous-même de le prolonger. Le point commun, c'est que, je crois que Jean-François Kahn a un peu plus de 71 ou 72 ans, je crois que Serge a entre 65 et 70, et moi, j'ai 57. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette petite différence, qui est autour d'une quinzaine d'années, ce qui veut dire que Jean-François Kahn est entré en journalisme à la fin des années 50, en pleine guerre d'Algérie, ce qui veut dire que Serge Julie a découvert la question du journalisme dans le militantisme étudiant de la fin des années 60, et que moi, je suis rentré dans les années 70. Et en même temps, alors que toutes ces époques sont différentes, ces trois décennies différentes, on s'aperçoit, et c'est là quand on parle de générations, que souvent les générations couvrent un champ plus large que la biologie ou les âges. c'est ce qu'il y a en commun, dans nos différences évidemment, et dans nos sensibilités différentes, ce qu'il y a en commun, c'est que tous les trois, nous sommes entrés en journalisme dans une curiosité, et c'est la réponse à votre question, un engagement pour la chose publique, comme étant concerné par la chose publique. Et je crois que ce n'est pas quelque chose de marginal, je pense que c'est au cœur. Je pense, c'est tout le message du livre, je crois, c'est que dans un moment où la démocratie a une difficulté parfois, dans un moment où le journalisme est contesté évidemment, dans le moment où on vit une crise, à tout point de vue, économique, sociale, morale, etc., je pense que le journalisme n'a d'autre légitimité que l'enjeu démocratique, que la construction d'un espace public commun. Le journaliste est au service de cela. Alors après, il y a le talent, il y a les individus. Mais c'est pour ça que quand on me dit, par exemple, vous prenez un journalisme acteur et pas spectateur, je dis non, on est forcément acteur, si on fait notre métier. Parce que si on est uniquement sur le bord de la route, ça veut dire qu'en clair, on n'apporte jamais une information dérangeante. On n'apporte jamais une information qui va faire bouger. Prenez un exemple tout récent. Samedi, le journal que j'ai fondé avec quelques amis, le journal en ligne, Mediapart, a publié en exclusivité, ce qui n'était pas un gros scop, parce que ça allait sortir, mais nous avons été les premiers à le sortir, accompagnés d'une enquête complémentaire avec des photos. Le bilan financier désastreux de la présidence européenne, de notre président, il y a un an de cela. Un million d'euros dépensés par jour. Un banquet faramineux. Des salons présidentiels, etc. Nous avons sorti cela le samedi. Il y a eu une dépêche d'agence que le dimanche soir et une première de Reuters, à un jour plus tard. Il n'y avait toujours rien, un petit peu, du coup, sur Internet, en dehors de nous. Puis le lendemain, ça a repris. Et puis du coup, depuis, c'est devenu une question débattue. Bon, après, chacun a son interprétation. Les politiques s'en emparent, les citoyens s'en emparent. Mais c'est un fait. C'est un fait. Qui permet d'avoir un débat sur la réévaluation de cette présidence européenne. Est-ce que ça a été une entreprise promotionnelle ou est-ce qu'elle a été efficace, etc. Je crois, en clair, que ce que vous devez exiger des journalistes, et c'est quelqu'un qui a des convictions, par ailleurs, qui le dit, ce n'est pas qu'ils expriment, ce n'est pas leurs opinions qui est l'enjeu. L'opinion, ça appartient à tout le monde. La liberté d'expression, ça appartient à tout le monde. Et encore plus à l'heure d'Internet. En revanche, le travail d'enquête, le travail de révélation, les faits qui vont nous faire réfléchir ensemble, ça, c'est quelque chose que doivent faire les journalistes. Ce n'est pas l'opinion sur l'opinion. Moi, je pense que ce sont les informations qui font l'opinion. Ce sont les informations qui font l'opinion. Je pense qu'un journaliste enquêteur est un réformateur beaucoup plus efficace qu'un éditorialiste. Je pense que c'est là, c'est de cela qu'on manque. C'est pour ça que notre presse est souvent insatisfaisante. C'est parce qu'elle manque d'informations. Le cœur du sujet, le cœur de notre métier, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver ensemble et recréer une relation de confiance. Vous dites que les journalistes n'ont qu'une compétence rapportée des mérités factuelles. Oui, le reste, c'est celle du citoyen. Un journaliste peut être un éditorialiste formidable, un chroniqueur formidable, un analyste formidable. Mais ça, ce n'est pas un privilège des journalistes. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez envie d'écrire votre opinion. Vous pouvez l'écrire sur le net. Vous pouvez vous abonner à Mediapart et tenir votre blog. Vous pouvez faire connaître votre opinion aux autres. Avant, il fallait que le journaliste vous tente un micro. Il fallait qu'il vous écoute. Il fallait qu'il vous interview. Il fallait qu'il vous filme. Il fallait qu'il publie votre tribune. Aujourd'hui, nous vivons un moment, et c'est pour ça que ça fait peur au pouvoir, au pluriel, parce qu'il y a un bouillonnement démocratique où il n'y a plus l'intermédiaire. Nous l'avons vécu entre nous au moment du référendum européen. C'est le plus médiateur, alors, je remets. Le journaliste est un... Si, parce qu'il est garant d'une certaine qualité du débat public par la qualité de ses informations, par la qualité de son média. Mais c'est une très bonne nouvelle que désormais, nous ne soyons plus dans ce statut de propriétaire qui exaspère le public où nous prétendons être les experts, les sachants, ceux qui savent ce qui est juste et qui le disent aux gens. Ça, c'est le débat autour des opinions. En revanche, nous faisons déjà notre travail. Regardez la crise financière, regardez l'opacité du monde financier, regardez la complexité des questions internationales. Déjà, faisons ce travail de déflichage, de pédagogue. Quand je dis les vérités de fait, les vérités de fait, c'est comme un buzz. C'est... On met en perspective, on explique. Un bon journaliste qui sort des vérités de fait, c'est aussi un journaliste qui en sait plus que ce qu'il dit, qui explique les choses. C'est quand on enseigne le journalisme à des étudiants, on leur dit qu'il faut recouper, il faut sourcer, il faut contextualiser, il faut historiciser, il faut mettre en perspective. Tout ça, c'est notre métier. Regardez, nous vivons une époque du zapping au cœur de la politique. La politique, c'est l'essuie-glace. C'est faire oublier à tel point que nous avons un président qui a lu un formidable discours aux agriculteurs mardi sans s'apercevoir qu'il avait lu le même il y a 8 mois. Et en commençant avec la phrase exacte qui est dans le discours qu'il a lu déjà aux agriculteurs le 10 février, je vais vous tenir un discours qu'on ne vous a jamais tenu. Et il répète le même discours, au-delà du problème quand même inquiétant sur le fonctionnement du personnage ou de l'Elysée, je n'en sais rien. Néanmoins, vous voyez bien que c'est un zapping qui fonctionne à l'oubli, qui fonctionne à l'absence de mémoire. Donc, quand j'ai dit... Parle-moi, ça signifie aussi que la presse marche quand même si quelqu'un a pu repérer qu'il a fait deux fois le même discours... Je ne dis pas que ça ne marche pas, la presse. Je n'ai pas du tout tenu un discours, je crois, pessimiste. Je dis qu'il faut... Moi, j'ai créé... Je l'ai expliqué ce matin dans un autre débat où on était tous les trois. Moi, j'ai créé Mediapart. Pas comme un lieu pour dire à la la tous aux abris, pour faire un lieu, un laboratoire, un lieu de liberté, un lieu d'expérimentation, puisqu'on vit un grand bouleversement de nos métiers, pour défendre les valeurs de notre métier et surtout pour être utile à tout le monde. Il y a toute la presse. Je pense que dans ce métier, comme dans tout métier, ça marche à l'exemple. Puis, il y aura deux gens qui montreront leur indépendance, qui montreront leur audace, qui n'auront pas peur du débat avec les lecteurs. Mieux, ça fera sortir le journalisme d'une certaine torpeur. C'est ce qui se passe actuellement. Et on le voit. C'est pour ça que ce pouvoir qui a tant vécu sur les médias s'en inquiète aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501